Tu sortes, Tom's Guide et Elon Musk appellent les employés de Tesla à atteindre le seuil de rentabilité au deuxième trimestre. Le PDG de Tesla et Elon Musk ont envoyé lundi l'un de ses mails de motivation caractéristique à tous les employés de son entreprise de véhicules électriques. Dans cet email, il a exhorté les travailleurs à faire tout leur possible pour la production et la livraison des véhicules et leur a dit que le seuil de rentabilité semble très serré. Il n'est pas clair si le seuil de rentabilité faisait référence à la marge du profit de l'entreprise qui pourrait l'obliger à vendre un certain nombre de véhicules au cours du trimestre ou à une autre mesure comme les chiffres de production par rapport aux attentes ou les chiffres du trimestre précédent. Tesla devrait communiquer cette semaine avant le week-end du 4 juillet ses chiffres de production et de livraison de véhicules pour le deuxième trimestre. Dans sa mise à jour des résultats du premier trimestre de cette année, Tesla est revenu sur ses prévisions intérieures en disant qu'elle était en capacité d'atteindre 500 000 livraisons de véhicules en 2020. Cependant, celle-ci reste incertaine quant à la rapidité avec laquelle son usine d'automabiles américaines et ses fournisseurs peuvent augmenter leur production suite aux restrictions du Covid-19. L'entreprise vise à être incluse dans le S&P 500, un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux Etats-Unis. Celui-ci qui exige un minimum de 4 trimestres consécutifs de rentabilité. Ah oui d'accord, ceci explique cela. Tesla a déclaré des bénéfices au cours de ces trois derniers trimestres. Donc il manque un trimestre en gros pour que ce soit rentable, pour que Tesla arrive sur ce marché boursier là du coup. On comprend mieux. Au cours du premier trimestre de l'année, Tesla avait déclaré dans un communiqué avoir livré environ 88 400 véhicules dont 76 200 Model 3 et Y et 12 200 Model S et X. Tesla n'avait pas réussi à livrer toutes les voitures en produite. En effet, elle avait sur la même période produit 102 672 voitures, soit 7% de plus que le nombre de livraisons. D'accord, donc notre cher Elon Musk qui met la pression à ses employés pour que le seuil de rentabilité soit atteint une quatrième fois consécutive et donc pouvoir voir Tesla coté sur le S&P 500. Voilà son objectif. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.